Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un petit tour qui va être réalisable uniquement avec 3 cartes. Vous allez voir, c'est plutôt sympa quand on vous demande de faire un tour vite fait avec un petit paquet qu'on vous prête. Vous allez pouvoir improviser et réaliser ce petit tour très facilement. Vous verrez uniquement des techniques de base nécessaires pour réaliser ce petit effet. Mais avant de passer à la démo et aux explications, je vous propose de tenter de gagner un tour de magie. Un tour de petit paquet que je kiffe énormément, il s'appelle tout simplement Switch. Vous allez voir, c'est un effet simple à réaliser qui se fait dans la main du spectateur. En effet, vous arrivez avec 4 cartes, 4 jokers. Vous allez placer 2 jokers dans la main du spectateur et 2 jokers que vous allez garder en main. Et vous allez faire en fait une petite démonstration, explication de triche à votre spectateur en lui disant que vous allez être capable de lui voler ses jokers dans ses mains sans qu'il s'en rende compte. Et vous liez le geste à la parole en échangeant son joker avec le vôtre, etc. Mais pour lui, tout reste tout à fait ordinaire, ça reste 4 jokers dans les mains. Et au moment où il s'y attend le moins, vous allez tout simplement lui demander de retourner les cartes en même temps que vous. Et à ce moment-là, c'est la claque assurée. Les cartes sont devenues toutes blanches, plus de jokers en main, 4 cartes à face blanche. Et vous sortez de votre poche les 4 jokers qui ont tout simplement voyagé. Vous avez été capable de lui voler les cartes de ses mains sans qu'il s'en rende compte. Bien entendu, ça ne s'arrête pas là. Si vous voulez, vous pouvez personnaliser les cartes. Donc au lieu de faire apparaître des cartes blanches, vous allez tout simplement pouvoir faire apparaître une révélation. Vous pouvez coller des stickers sur les cartes et du coup, vous faire la promotion d'une marque qui vous aura embauché tout simplement avec la révélation finale. C'est facile à faire, ça se fait dans la main des spectateurs. Le spectateur examine les cartes. Tout est fait pour que ça soit le plus clean possible. On est pris en 5 secondes, c'est très vite pour se resetter. Ça ne vaut pas très cher, c'est toujours bon à avoir sur soi. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler 2 heures. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir et jeter un oeil pour un petit peu le teaser entier, etc. Si jamais vous voulez le procurer également. Sinon, je vous propose de tenter de le gagner en fin de vidéo. Mais avant ça, place à la démo et à l'explication du tour d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo et pour ce tour, on va utiliser uniquement 3 cartes. Alors, 2 jokers et un as de pique. Alors, l'idée, c'est de suivre l'as de pique. Alors, je vous montre juste ici. Donc, joker, joker et as de pique. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on va placer l'as de pique sous les jokers, en claquant des doigts lentement, comme ceci, en attendant un petit peu, l'as de pique pour remonter sur le dessus. Je vais le refaire, regardez. On prend l'as de pique, on le place en dessous, on claque des doigts et croyez-le ou non, l'as de pique peut remonter. On va le refaire encore une fois, regardez bien. L'as de pique juste en dessous et si on claque des doigts, croyez-le ou non, il remonte. On peut même le faire de façon plus visuelle, juste comme ceci, en le laissant sur la table. On égalise, on claque des doigts et croyez-le ou non, mais l'as de pique remonte à chaque fois. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. En réalité, je n'ai pas qu'un seul as de pique. Vous n'avez pas vu, mais j'ai changé les cartes. En réalité, j'ai tout simplement trois as de pique. Avec trois as de pique, forcément, c'est plus facile. On va essayer de faire un petit truc, regardez bien. On va prendre l'as de pique en le frottant un petit peu ici, croyez-le ou non, mais on peut aussi effacer l'as de pique. Donc là, on se retrouve maintenant avec une carte blanche. On va le refaire avec le second, on frotte un petit peu ici et croyez-le ou non, lui aussi devient blanc. Le troisième, on frotte également, croyez-le ou non, ça marche aussi. Du coup, maintenant, on se retrouve uniquement avec trois cartes blanches. Et du coup, on ne peut plus faire ce petit tour, mais ça reste plutôt sympa. C'est parti pour les explications. Alors, pour ce tour, vous allez pouvoir moduler les cartes de votre choix. Ici, moi, j'utilise des cartes blanches pour le final, pour que les cartes s'effacent. Donc, tout est à dos bleu, ici, carte blanche. Et j'utilise deux jokers et un as. Là, ce sera la carte qui remonte à chaque fois. Et les jokers, c'est juste au départ pour donner l'illusion qu'on a à trois cartes imprimées en réalité. Les jokers peuvent être remplacés par des cartes quelconques, peu importe. Ici, j'ai pris deux jokers. Donc, l'idée, c'est de positionner les cartes comme ceci. Vous prenez l'as, joker, joker, que vous mettez comme ceci. Et vous mettez les deux cartes blanches sur le dessus du jeu. Et vous mettez le reste par-dessus, juste comme ceci. Et vous êtes prêt pour commencer. Vous arrivez avec les cartes juste ici. Soit vous faites des faux mélanges, etc. Pour avoir toujours votre préparation sur le dessus. Et l'idée est la suivante. Vous allez expliquer que vous allez utiliser uniquement trois cartes. Et en fait, dans le mouvement de venir prendre les trois cartes, vous allez séparer les trois premières. Et vous allez aller un peu plus loin pour aller jusqu'à cinq cartes. Et de cette manière, vous allez reprendre le tout ici au break. Donc, vous allez garder un break et prendre uniquement les trois cartes ici que vous allez retourner par-dessus les cartes au break. Là, à ce moment-là, vous récupérez l'ensemble ici en bidule. Et vous présentez un premier joker que vous pelez et vous retournez sur le jeu. Un deuxième joker, vous pelez, vous retournez sur le jeu. Et vous posez le petit paquet par-dessus en montrant l'as. Et vous retournez uniquement l'as. De cette manière, en récupérant l'as et les deux cartes suivantes, ce ne sont plus les jokers, mais des cartes blanches. Le reste du jeu, vous le posez juste ici. Vous récupérez l'ensemble des cartes. Vous expliquez toujours dans la gestuelle que vous avez un joker, deux jokers et un as que vous retournez. Et là, vous allez commencer à faire un enchaînement de levées doubles. Alors, je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas les levées doubles, à vous rendre sur l'école de magie, sur tutomagie.com, dans la rubrique des levées multiples, il y a plusieurs types de levées doubles qui vous sont expliquées. Vous allez utiliser un peu, vous pouvez varier, utiliser celles qui vous arrangent le plus. Mais voilà, ensuite, vous revenez sur la vidéo et vous pourrez tout simplement les appliquer juste ici. Donc l'idée, vous montrez la première. Ici, une carte simple, l'as de pique. Vous vous retournez face en bas. Et là, vous allez prendre une prise double. Donc pour ce faire, vous bouclez, comme ceci. Vous prenez la carte double que vous basculez en dessous. Et vous expliquez qu'en claquant des doigts, l'as peut remonter. Et là, ce que vous faites, vous refaites une levée double. Donc je boucle et je réalise une levée double ici pour montrer que l'as est refassée par-dessus. Je recommence, je boucle, je fais une levée double. Je mets la carte en dessous. Ce n'est pas l'as en réalité, puisque j'ai fait une levée double. Et là, je claque des doigts en disant que l'as peut remonter. Et là, je fais une levée simple. Automatiquement, l'as remonte. On le refait. On prend l'as, qu'on retourne. On boucle, on prend une prise double de cartes qu'on met en dessous. Et en claquant des doigts, boum, on peut refaire encore de nouveau une levée double pour montrer que l'as remonte de nouveau. Là, je retourne la double, encore une fois. Et je dépose une carte. Et là, je prends celle d'en dessous, que je pose par-dessus et par-dessus. Pour les spectateurs, l'as est vraiment là. Pourtant, en réagilisant les cartes, en claquant des doigts, on peut montrer que l'as est remonté. À ce moment-là, je récupère l'as et je donne une fausse explication. Je me sers de l'as pour récupérer l'ensemble des cartes que je retourne. Et là, je vais faire un faux comptage, un comptage optique qui s'appelle le Roomba Count. Pour les levées doubles, je vous invite à aller sur l'école de magie. Si vous ne connaissez pas ce comptage, je l'explique en détail. Et vous appliquez le Roomba Count. Comme ceci, il vous montrait, donnez l'illusion d'avoir trois as de pique. De la même façon, vous reservez de l'as de pique pour retourner l'ensemble. Vous égalisez et là, vous faites un comptage optique pour montrer encore une fois trois as. Comme ceci. Pour finir, vous allez boucler. Prendre ici une carte double en vous servant de la boucle. Vous frottez ici comme ceci sur la table et vous retournez cette carte commune en montrant qu'elle s'est effacée. Première carte blanche. Vous bouclez cette carte. Vous faites une levée double et vous la posez sur la table. Et là, vous faites la même gestuelle avec les deux cartes simples qui vous restent en même. Je prends une carte simple de la même façon. Je peux l'effacer. Hop, de la même façon. Et pareil. En gardant toujours la même gestuelle qu'il n'y ait pas de différence. Et là, je peux me servir de cette carte pour récupérer les trois ici. Comme ceci. Retourner l'ensemble et refaire un room back-out pour montrer de nouveau que des cartes blanches et même faire un optique si besoin pour montrer que toutes les cartes maintenant sont devenues blanches. Et voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Vous avez vu, c'est pas très compliqué à réaliser. C'est un système de levée multiple. Mais c'est toujours bon à bosser et à connaître pour faire un tour à tout moment. Comme d'hab, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. Et également, surtout, mon école de magie en ligne. Vous êtes nombreux à avoir souscrit et à avoir rejoint cette formation. Je vous en remercie. Sachez que dans les prochaines semaines, l'école va s'enrichir. Que ce soit dans des nouvelles catégories, des nouveaux cours, etc. Donc, restez à l'affût. Et tous ceux qui ont déjà souscrit par le passé, ce sera ajouté automatiquement. Vous n'aurez rien à faire. Et maintenant, je vous propose de tenter de gagner le tour Switch dans le concours. Pour participer, très simple, on va faire ça sous forme de tirage au sort. Trois règles à respecter. La première, être abonné à la chaîne, tuto magique. Likez cette vidéo, donc un petit pouce bleu. Et en trois, tout simplement, mettre un petit commentaire dans cette vidéo, le commentaire de votre choix. Pas besoin de mettre le nom du tour en question. Et vous serez automatiquement enregistré. Et le tirage au sort sera fait la semaine prochaine quand je publierai la prochaine vidéo. Et il faudra revenir tout simplement sur cette vidéo pour voir le commentaire qui aura été épinglé, le commentaire du gagnant, que j'aurai également contacté afin qu'il reçoive directement chez lui le petit tour. Donc voilà, c'est la fin de vidéo. Merci à tous de me soutenir depuis tout ce temps. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.